Depuis deux ans maintenant, je suis vice-président du club où j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans et demi. Et mon objectif, c'est de promouvoir le rugby alsacien et de structurer les choses en Alsace pour que peut-être d'autres jeunes aient l'opportunité de partir dans des centres de formation et saisir leur chance pour devenir joueur pro. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs pro d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Et pour ce nouvel épisode, je reçois un joueur de rugby toujours en activité. Alsacien de naissance mais pas loi d'adoption depuis 2016. Il est très 900 double maîtres sur les pelouses de top 14 depuis plus de 10 ans. Et il compte même une sélection avec l'équipe de France. Je reçois aujourd'hui Fabrice Metz. Bonjour Fabrice. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Si tu veux bien, je vais tout d'abord revenir sur ton parcours sportif. Et comme je le dis à chaque fois, si je dis Nandri, tu as le droit de me renvoyer dans mes 22 avec un bon plaquage dont tu as le secret. C'est juste que tu devras faire le reste de l'épisode tout seul, vu la différence de gabarit, mais tu as le droit. Donc tu as été formé au Racing 92, ex Racing Métro. On appelait ça comme ça à l'époque. Tu joues ton premier match en professionnel lors de la saison 2011-2012 contre Castres. Exactement. Et tu deviens par la même occasion, attention c'est quand même très fort, le premier rugbyman professionnel made in Alsace. C'est ça. Tu restes 4 saisons avec les Ciel et Blancs, puis tu es prêté une saison à Ollona. Tout à fait. A l'issue de ce prêt, tu ne rentres pas en région parisienne, puisque tu prends la direction de Pau, la section paloise dont tu défends toujours les couleurs. Tu as une sélection en équipe de France. C'était en 2016 contre l'Argentine et tu as dépassé en 2022 la barre mythique des 200 matchs de top 14. Est-ce qu'on est bon ? Tout est bon. On est bon. Alors on continue. Avant de détailler un peu, on va revenir là où tout a commencé. Donc tu t'appelles Fabrice Metz. Oui. Et tu n'es pas né en Moselle, mais dans le Barin. Oui, elle était un peu faible celle-là. Un peu facile. Voilà, elle était un peu facile. Tu es né dans le Barin. Je suis né à Strasbourg. J'ai vécu dans un petit village à 10 à 15 kilomètres de Molsheim, qui se prénomme Steele. Pour situer, comme tu l'as dit, c'est à une trentaine de kilomètres de Strasbourg ? Oui, tout à fait. Trentaine de kilomètres de Strasbourg. L'Alsace, la Lorraine, Grand Est en général, on ne peut pas dire que ce soit une terre historique de rugby. Comment toi, tu arrives à ce sport un peu barbare ? Moi, à la base, je voulais faire du foot. Mais pour pouvoir faire du foot, il fallait avoir six ans. Je n'avais que cinq ans et demi. Du coup, je devais attendre encore quelques mois pour pouvoir m'inscrire aux entraînements pour pratiquer le foot. En même temps, mon frère était au lycée. Il était inscrit à la section rugby du lycée. Du coup, comme j'ai deux grands frères et j'étais les petits derniers, forcément, quand mes frères allaient au rugby, j'étais obligé de les accompagner parce que ma mère ne pouvait pas me laisser seul à la maison, vu mon jeune âge. Et tu les as suivis, donc ? Et c'est à ce moment-là où j'ai un entraîneur qui a demandé, qu'est-ce qu'il fait ? Le grand gars, hier, là-bas, il ne veut pas essayer le rugby. Du coup, ma mère a dit, non, il faut savoir six ans. Elle a dit, non, non, c'est bon. Nous, au rugby, il y a l'âge, mais vu le gabarit qu'il a, il peut déjà essayer et voir ce que ça donne. Donc, du coup, j'ai essayé. Aujourd'hui, j'en suis aujourd'hui. À cinq ans et demi, tu étais déjà un beau bébé. Voilà. Le premier club pro, il est à plus de 400 kilomètres de chez toi. Donc, le lien avec le rugby pro, il ne peut se faire qu'à travers la télé, forcément. Est-ce que tu regardais les matchs de top 14 et des bleus ou le rugby, c'était uniquement le mercredi après-midi et le samedi avec les copains ? C'était uniquement le mercredi après-midi et le samedi avec les copains. Je ne savais même pas que le rugby pro, ça existait. Je regardais les matchs de l'équipe de France, un peu comme tout gamin devant sa télé. Et c'est un beau jour ou après un match face au Racing Métro à la Croix de Berny avec un genre de sélection Alsace pour jouer face à des meilleures équipes. J'ai Alain Gazon qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé d'intégrer le centre de formation du Racing. Il y avait une sélection, comme ça peut se faire ici, des comités. Et là, pour le coup, c'était un peu un comité Alsace, 15 d'Alsace de ta catégorie d'âge, c'était un peu ça ? Voilà, c'est ça. C'était une sélection régionale pour pouvoir jouer dans les meilleures catégories jeunes, pour pouvoir derrière progresser un peu plus et voir ce que ça faisait de jouer face à des terres où le rugby est dominant. Et donc, du coup, j'allais te dire comment se noulent les liens avec le Racing, mais tu l'as un petit peu dit. C'est-à-dire que sur ce match-là, visiblement, tu fais un bon match. Oui. Et les dirigeants du Racing t'appellent et te disent est-ce que tu ne veux pas essayer chez nous ? C'est ça. Donc, du coup, j'en ai parlé à mes parents. Mes parents, ce qui leur tenait le plus à cœur, et ils avaient entièrement raison, c'est que je puisse continuer mes études que j'avais commencées, qui étaient dans la menuiserie et la ministérie. Donc, une fois le lycée trouvé, en région parisienne, c'était un lundi de Pâques. On était partis avec mes parents visiter les installations. Et c'est à ce moment-là où j'ai visité le lycée. Et mes parents m'ont toujours dit, nous, on est rassurés par rapport aux études que tu as commencées. Aujourd'hui, si tu veux partir, tu pars. Tu ne veux pas partir, tu ne pars pas. Mais c'est toi qui prends le choix. S'il faut t'accompagner, on t'accompagnera. Mais le choix, c'est à toi de le prendre. Tu ne regardais pas forcément beaucoup les matchs ? Est-ce que tu avais un club préféré ? Non, pas forcément. Pas du tout. Ça m'est tombé clairement, ça m'est tombé dessus. Je crois que c'était au mois de janvier, quelques jours après mon anniversaire. C'était comme un cadeau qui me tombe sur le bout du nez. Cet appel de à la gazon. Donc, j'ai fait le pour et le contre. Et dans ma tête, c'est bon. Je vais avoir 18 ans. C'est une opportunité qui se présente. Autant la saisir, mettre toutes les chances de mon côté. Donc, j'ai fait la valise et je suis parti. Quand tu joues en Alsace, à l'époque, avec les copains, tu ne t'imaginais pas du tout faire une carrière pro ? Pas du tout. C'est la première fois que la gazon m'a contacté pour me présenter la chose. Je suis allé voir et je tombais sur le site du Racing Métro 92 en ce temps-là. Je lui ai dit non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas eux qui m'ont contacté. Donc, du coup, j'allais sur le site du club de Anthony et tout ça. Je me disais que c'est plutôt eux qui m'ont contacté. Finalement, non, c'était vraiment le club du Racing Métro 92. Quand tu rentrais en Alsace, tu devais être une attraction, un ovni. En tant que pensionnaire d'un club pro, il n'y en avait pas beaucoup, j'imagine, parmi tes amis, voire pas du tout. On devait te regarder un peu avec des grands yeux, te poser plein de questions. Oui, on posait beaucoup de questions. J'ai fait beaucoup d'interventions auprès du lycée où mon frère a commencé le rugby pour un peu présenter la chose, pour dire aussi tous les sacrifices que j'ai dû faire pour pouvoir espérer jouer en pro un jour et espérer avoir ma chance pour devenir joueur pro. Le centre de formation du Racing, il est très coté. C'était déjà le cas à l'époque, avec des anciens camarades de génération qui ont fait des carrières assez sympas en pro. Je pense à Viré Miv, à Katawa, à Edi Benarouz, dont tu es resté proche, je crois. Très proche, oui. Jérémy Mouroir, vous avez dû réussir des choses plutôt intéressantes en espoir. La première année où j'arrive, on avait fait des phases finales. C'était quoi ? C'était les juniors en juniors. On avait fait les phases finales, mais on n'était pas arrivés. Et la deuxième année où j'étais au Racing, où j'ai intégré le centre de formation, on a été champions de France avec Patrice Coulasso, Flo Bonnefoy, avec Edi Benarouz, Jérémy Mouroir et beaucoup d'autres qui aujourd'hui sont dans différents clubs. Alors arrive la saison 2011-2012, et c'est Pierre Berbisier qui te lance chez les pros avec un premier match à Castres, si je ne me trompe pas. Même si tu ne l'as pas côtoyé très longtemps, le fait qu'il t'ait donné cette première carte, cette première opportunité, ça crée forcément un lien. Ça crée un lien et c'est surtout l'accomplissement de beaucoup de semaines et de mois de travail auparavant qui font que dans ta tête, tu te dis que c'est notre opportunité. La première opportunité, c'est un magasin qui t'a contacté, qui t'a permis d'intégrer le centre de formation. Là, tu as une autre marche à franchir. Donc lâche tout, fais-toi plaisir, puis derrière, calcule rien et puis derrière, tu verras ce qui va se passer. Et c'est là où on a gagné sur le terrain de Castres. Moi, j'ai commencé, il y avait Rémi Vakata aussi, je crois qu'il avait commencé, il avait marqué un superbe essai qui nous a délivré la fin et ça nous a permis de gagner sur le match. Je crois que le match, il a duré 85 ou 86 minutes et pendant 5-10 minutes, à la fin, on a défendu notre ligne d'essai pour gagner ce match à Castres. Ah oui, donc quand je dis que c'est un souvenir qui est gravé, c'est comme si c'était, il est dans ta tête. Alain Gazon, tu en parles beaucoup, j'ai l'impression que tu lui dois beaucoup à ce monsieur. Oui, c'est lui qui est venu me chercher, j'ai gardé contact avec lui. De temps en temps, on se téléphone, on prend des nouvelles. Des fois, quand il avait des choses à me dire sur les performances, quand j'étais en espoir, des choses comme ça, il n'hésitait pas à le dire. Donc non, c'est quelqu'un qui m'a donné une opportunité, donc je ne vais pas l'oublier. Alors l'année d'après ton premier match, c'est Gonzalo Quesada qui prend les manettes du club. Oui. Cette saison-là, alors que tu es tout jeune, tu prends part à 24 matchs de top 14 sur 26 possibles. Oui. C'est énorme. Quand on démarre sur les chapeaux de roue comme ça, on a tout juste 21 ans, on doit se sentir tout puissant. Pas forcément tout puissant, c'est juste que tu profites au maximum, tu prends toute l'expérience qu'on peut te donner. Donc c'était une grosse chance que j'ai pu enchaîner autant de matchs en une saison et que Gonzalo m'a fait confiance dès le départ. L'année d'après, c'est le duo travers la bite qui prend en main l'équipe première. Et niveau temps de jeu, ça diminue un peu, puis un peu plus l'année suivante, sans être catastrophique, puisque tu as quand même des 19 feuilles de match, 14 feuilles de match, donc ce n'est pas rien. Mais il y a des annonces d'arrivées d'internationaux à ton poste. Du coup, ce n'est pas prévu pour que ton temps de jeu augmente. Et j'imagine que c'est ça qui a ouvert la voie chez toi à peut-être changer d'air. En fait, j'avais connu la première année où j'avais pas mal joué quand même en temps de jeu. Ensuite, la deuxième année, enfin la première année, quand le duo travers la bite soit arrivé, j'avais un peu moins de temps de jeu, mais autant de feuilles de match, à peu de choses près. Et l'année suivante, j'ai mon temps de jeu qui baissait encore. Et j'avais toujours voulu, moi, me challenger, avoir du temps de jeu, et derrière, jouer le maximum que je pouvais, si bien sûr je le méritais, si j'étais bon. Donc c'est à ce moment-là où, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je me remette un nouveau challenge, parce que ça faisait déjà 6 ou 8 ans que j'étais au Racing. Donc il fallait que je me remette un nouveau challenge. Donc il y a eu beaucoup de discussions avec Laurent Travers pour trouver la meilleure des solutions. Et la meilleure des solutions, c'était, je lui ai demandé de partir en prêt pour pouvoir continuer à m'épanouir et continuer à grandir en jouant en rugby. Un peu avant la fin de ta dernière saison au Racing, il y a un épisode un peu dur pour toi. C'est le quart de finale de Coupe d'Europe contre les Saracens. Le Racing mène à la fin du match et tu es pénalisé, pardon, assez durement. D'ailleurs, à 20 secondes de la fin par l'arbitre Galwan, Nigel Owens, qui accorde la pénalité de la gagne aux Anglais. C'est quelque chose que le jeune joueur de 21 ans que tu étais a eu du mal à digérer. Il fallait que je le digère, pardon. Ça a été très dur, mais ça a été une épreuve de ma vie. Et dans ces moments-là, c'est soit tu t'effondres et tu t'enterres, ou soit tu rembaudis derrière. Donc une fois que ça a été digéré, il fallait tourner la page. Et cet épisode à Oyounam, aussi peut-être, fait le plus grand bien psychologiquement et mentalement pour pouvoir rembaudir derrière. Le fait que votre demi-de-mêlée, Maxime Machneau, il te cite un petit peu, il parle de toi à chaud. Est-ce que ça avait créé un froid entre vous deux ? Aujourd'hui, c'est clair qu'aujourd'hui, je l'ai toujours en tête. C'est des choses qui m'ont marqué. C'est des choses qui ont été faites. Maintenant, moi, j'ai tourné la page, je ne le rejoins pas forcément dessus. En 2015, tu pars donc à Oyounam, en prêt, comme tu l'as dit. Oyounam qui a disputé la phase finale et qualifié pour la Grande Coupe d'Europe à ce moment-là. Tout à fait, l'année précédente, oui. Même si c'était la grande surprise, mais ça reste quand même un gros résultat avec Christophe Furios, d'ailleurs. À ce moment-là, tu ne pouvais pas t'imaginer, en signant là-bas, qu'il y aurait cette chute vertigineuse dès l'année suivante. Non, forcément, parce que Christophe Furios était parti à ce moment-là. C'était Olivier Azam qui avait pris le relais. C'était un super projet. C'était un projet où j'avais beaucoup adhéré. J'avais dit à mes proches que je pars là-bas pour quoi ? Pour me mettre un peu dans la difficulté et pouvoir, derrière, connaître des choses différentes du racing. Parce que le centre d'entraînement du racing, forcément, c'est un super centre d'entraînement. C'était magnifique. Là, je suis parti dans des installations qui étaient un peu moins bien. Donc, ça m'a mis un peu les idées en place. Et c'est là où je me suis dit que je n'ai pas fait le mauvais choix. Parce que ça permet, derrière, si un jour je pars de là-bas, si j'ai d'autres installations, à me dire, voilà, j'ai connu des installations qui sont celles qui étaient. Et maintenant, je prends les choses comme elles sont. Et je ne vais pas me plaindre suite à des petits différents qu'il peut y avoir. Toi qui cherchais à retrouver du temps de jeu et du plaisir, tu as retrouvé du temps de jeu. Tout à fait. Par contre, le plaisir, c'est vrai que je crois que vous perdez cette année-là 21 matchs sur 26 en championnat. C'est peut-être plus dur d'en trouver à ce moment-là. C'était pareil, un moment dur de ma carrière où il fallait trouver tous les week-ends les éléments et la conviction de remettre les crampons, de repartir à la tête haute et de repartir au combat pour défendre les couleurs de ce club, pour défendre la région. Et puis ouais, ça a été dur, mais voilà. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas passer à côté, notamment sur tout ce qui est engagement et combativité. Tu as joué durant cette saison avec Piri Wipu. Oui. Deux mid-mêlés titulaires en finale de Coupe du Monde 2011. Oui. Champion du monde avec les All Blacks. Il arrivait à Oyo totalement hors de forme. Et du coup, ça a dû casser un petit peu le mythe. Vous deviez le voir différemment, ce genre-là. Pas spécialement, parce que même comme il était, il était très très bon. Et franchement, il faisait des choses magiques. C'était un magicien, c'était impressionnant. Alors, qu'est-ce que ça aurait été avec quelques kilos en moins ? Ça, je ne sais pas. Ça aurait été différent. On sait très tôt que l'USO va descendre, elle termine dernière du championnat. Et dans le même temps, le Racing est champion de France. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu chez toi un petit regret ? Ça t'a traversé l'esprit de te dire que tu aurais peut-être pu vivre ça avec ton club formateur ? J'aurais pu le vivre, mais bon, moi, à partir du moment où je fais un choix, je prends des fois un peu longtemps à prendre une décision. Une fois que je prends la décision, en fait, dans ma tête, je me suis toujours dit, toutes les décisions que tu prennes, il ne faut pas qu'il y ait de regret derrière. Donc, bravo au Racing qui ont été champion de France. Certes, derrière, j'aurais pu faire partie de l'effectif pour dire que j'ai été champion de France. Mais bon, de l'autre côté, je suis parti, je n'ai pas été champion de France. J'ai eu beaucoup de temps de jeu. Je me suis quand même épanoui sur le terrain. Ça m'a renforcé dans ma carrière pro et dans ma tête, dans l'idée qu'il faut que je joue. Et puis derrière, il y en a, franchement, j'ai passé une saison épanouie, que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau du club ou que ce soit même dans la vie de là-bas. Tu étais censé rentrer au Racing, puisque tu n'étais que prêté. Oui. Et là, il y a la section qui rentre dans la danse. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait ? C'était Simon Manix qui m'avait contacté une fois au début de saison après Oyo. Quand j'étais à Oyo, on avait joué contre Pau à domicile. Je crois que la semaine d'après, Simon Manix avait téléphoné à mon agent pour savoir ce que je faisais l'année prochaine. Donc, je lui avais dit qu'aujourd'hui, je ne me posais pas de questions. Je vais profiter au maximum et puis on verra un peu plus tard. Et c'est là où, derrière, j'ai beaucoup réfléchi. Et vu que j'ai goûté un petit peu à la vie que j'ai connue dans mon village, chez mes parents, quand j'étais petit, remonter à Paris, je l'aurais fait parce que j'étais engagé et ça m'aurait fait plaisir. Sauf que j'ai eu une discussion avec le club de Pau et le projet de Pau me plaisait énormément. Donc, j'ai fait les choses, je pense, comme se doit avec M. Lorenzetti pour pouvoir avoir cette chance d'être libéré du racing et partir à Pau. Tu arrives à Pau avec un statut d'international. Oui. Puisque tu as appelé juste avant par Guy Noves pour la tournée en Argentine à l'été 2016. Oui. Même si le contexte, il était un peu particulier, puisque le sélectionneur, il était limité dans ses choix. J'imagine qu'avec la saison que tu venais de vivre à Oyonna, les résultats, tu ne t'attendais peut-être pas forcément à ce que ça arrive. Il m'appelait le jour où j'étais sur la route pour faire mon déménagement. J'étais arrêté sur l'air d'autoroute et j'ai reçu un coup de fil pour m'annoncer la chose. Et derrière, tout s'est enchaîné et ça allait très vite. Tu partais à Pau, tu étais sur l'autoroute pour aller à Pau ? Oui, j'étais sur l'air d'autoroute, entre Pau et Oyonna. Incroyable. Et à ses premiers instants avec le groupe France, ce match contre les Pumas, c'est quelque chose qui doit rester gravé. Oui, je me souviens quasiment des deux semaines que j'ai passé avec eux. C'était la cerise sur le gâteau. J'ai pris tout ce que j'avais à prendre. J'ai profité au maximum de chaque instant et une grosse fierté du travail accompli pour avoir eu la chance d'avoir porté une fois ce maillot. Et du coup, le contrat avec Pau, tu l'as signé avant de recevoir ta convocation. À quelques semaines près, tu aurais pu ajouter un petit zéro en tant qu'international. Alors du coup, quand tu arrives à la section, tu l'as dit, le manager, c'est Simon Manix. Je crois que tu l'avais déjà côtoyé un petit peu, croisé quand tu étais au Racing en tant qu'espoir. Tout à fait. J'étais entraîné à trois quarts. Même quand on fait deux mètres comme toi, qu'on est un solide gaillard, ça faisait pas un peu flipper quand même à Simon Manix ? Il était très bon dans tout ce qui était technique sur le terrain et tout ça. Le projet de jeu avec tout le club et les boules sur le club, comme j'ai dit avant, ça m'a fortement plu. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir à Pau. Si ça ne m'avait pas plu, je pense que je serais déjà reparti. C'était le genre de caractère qui ne convient pas à tous les joueurs. D'ailleurs, sur la fin, il avait un petit peu à dos une partie du vestiaire. Il avait son caractère. Durant tes premières années à Pau, d'ailleurs avec lui, avec Simon, vous tourniez autour de cette sixième place. Vous n'étiez jamais très loin. Et depuis, vous luttez plutôt pour le maintien. Parmi les raisons, il y avait l'époque des All Blacks de Pau avec ses joueurs néo-zélandais confirmés qui débarquaient. Forcément, ils augmentaient un petit peu le niveau de l'équipe. Il a fallu digérer cette transition. Aujourd'hui, la section est plus tournée vers des jeunes joueurs français à fort potentiel. Tout ça, il a fallu le digérer et tu l'as vécu aussi. Oui, j'ai vécu la transition. Donc voilà, maintenant, comme j'ai dit, moi, quand j'ai re-signé mon contrat il y a deux ans, c'est un projet qui me plaît tout ça. Donc c'est pour ça que je suis resté et c'est pour ça que je suis fidèle avec le club de Pau. Donc aujourd'hui, le club a vraiment un très bel avenir devant lui. Toi, tu as connu une transition aussi à Pau puisque tu as doucement basculé du jeune joueur que tu étais encore au joueur d'expérience que tu es devenu. Tout à fait. Avec de sacrées références comme Julien Pierre ou Daniel Ramsey. Tu as bien été accompagné quand même. Oui, j'étais dans toute ma carrière, même quand j'ai commencé au racing, mais pour ma première année en pro, j'avais Antoine Battute qui m'accompagnait et tu avais beaucoup d'autres. Dans ma carrière, j'ai connu de grands noms du rugby qui ont fait beaucoup et ont progressé tous les jeunes qui étaient à ce moment-là au même endroit que moi. Parmi les grands souvenirs que tu as connus ici, au moins le premier qui me vient instantanément en tête, c'est ce Pau Montpellier du maintien en 2021, la dernière journée. Pour en avoir parlé, notamment avec ton ancien coéquipier Baptiste Pesanti qui jouait son dernier match à la scission de ce jour-là, pour vous, c'est comme si vous étiez champion de France. C'était votre titre à vous. Oui, en plus, c'était quoi ? C'était le match de Bayern qui avait pris du retard. Bayern s'attrançait, oui. Qui avait pris du retard. Ils avaient quoi ? 5 ou 6 minutes de retard. Et nous, à la dernière seconde, Matt Philippe qui attrape une passe à chandelle et qui va marquer l'essai, qui nous délivre de cette situation-là. Et ensuite, on était tous scotché devant l'iPad ou le téléphone pour voir le résultat de Bayern. Donc, oui, c'est comme si on avait gagné un titre. Bon, là, tu arrives dans ta 7e année à Pau. C'est quoi qui t'a autant plu dans le Berne pour que tu y restes aussi longtemps ? Je te dis, le projet du club. Et puis derrière, on a au jeu au rugby. C'est une belle région. Les supporters sont top. Le club se développe bien comme il faut. Et puis derrière, les conditions de vie sont vraiment top. Tu as bientôt 32 ans. Oui. L'âge où un joueur professionnel commence à penser tout doucement à la précarrière. Sauf que toi, tu y as déjà pensé depuis un sacré moment. Et là encore, dans un domaine assez atypique puisque c'est dans le bois. Oui. Et on peut dire que tu as de la suite dans les idées puisque, comme tu me l'as dit au début, tu t'étais déjà lancé dans un cursus de menuiserie. C'est ça. Quand j'étais au Racing, j'ai eu mes diplômes de menuiserie et bénisterie. Et derrière, c'est, je crois, la deuxième année. Ma dernière année, quand j'étais au Racing, j'avais mon temps de jeu qui descendait un petit peu et ça me prenait beaucoup la tête parce que je ne jouais pas forcément et je m'étais donné des ambitions personnelles. Donc, pour me libérer les esprits, tout ça, avec mon père et mes frères, on faisait du bois de chauffage en tant que toute petite entreprise. En fait, un jour, je suis tombé sur une étude de marché sur tout ce qui était la biomasse, la plaquette forestière et tout. Et l'étude de marché disait en gros que ça allait fortement se développer dans les prochaines années. C'est à ce moment-là où j'ai demandé à mon frère, mon deuxième frère, s'il voulait s'assurer avec moi pour faire passer l'entreprise, toute petite entreprise qu'on avait, à la faire passer dans une autre dimension. Et c'est à ce moment-là qu'on a acheté notre opère en machine à hauteur de 360 000 euros. Et on s'est lancé dans la production de plaquettes forestières ou du moins dans la prestation de plaquettes forestières. Oui, parce que j'allais le dire, mais du coup, c'est un projet familial. Oui. Et c'est donc comme ça que ça t'est venu, cette passion du bois. Je l'avais déjà, au tout début, je l'avais déjà parce que je savais à peine marcher que mes parents m'avaient emmené en forêt. J'ai squaladé dans 20 ou 25 centimètres de neige les morceaux de bois et ça me plaisait beaucoup. Donc depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été en forêt avec mon père pour faire le bas de chauffage de la maison et pour les petits clients qu'on avait. Et ensuite, il y a eu cette opportunité-là où j'ai pris des risques pour acheter cette machine-là et ça n'a pas été facile dès le début. Au bout de un an d'existence de l'entreprise, on a eu un gros coup dur avec certaines situations de l'entreprise. Donc il a fallu passer cette tempête-là qui a duré quand même un an, un an et demi et redistribuer un peu les cartes. Et une fois qu'on a passé cette période-là, les jours meilleurs sont un peu arrivés. Tu fabriquais des objets en bois, un peu comme, je ne sais pas, j'ai Péto avec Pinocchio. J'ai des machines professionnelles à la maison et dès que je peux, je travaille le bois. Ça me permet de me libérer de toutes les pensées. Oui, un peu comme il y en a qui peignent. Toi, tu fais du... Je fabriquais des choses. Cette idée, c'est vraiment avec ton frère où par manque de temps de jeu, tu t'es dit, il faut que je me lance dans quelque chose et j'ai cette expérience-là et je veux y aller à fond. En fait, oui, c'est ça. On reçoit derrière, ça me permettait le jour de repos à penser à complètement autre chose, de couper complètement avec le rugby et de penser à autre chose, de ne pas penser à ma situation personnelle au niveau du rugby pour éviter de se ronger et ça m'a apporté un équilibre mental. 2016, c'est l'année où tu choisis de poursuivre ta carrière à Pau, qui est géographiquement à l'exact opposé de l'Alsace, où tu veux implanter ta société. Pau, Strasbourg, c'est en moyenne 7h30 en train avec au moins une escale à Paris. Oui, fantastique. Voilà, 3h30 en avion avec une escale à Lyon. Oui. Et puis bon, en voiture, c'est plus de 10h, donc on n'en parle pas trop. Tu n'aimes pas la facilité, ce n'est pas quelque chose qui est… Ce n'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des personnes de confiance qui sont sur le terrain et qui gèrent très bien les choses. Donc moi, tout ce que je peux faire à distance, je le fais à distance et derrière, j'ai mon frère qui est sur le terrain et qui gère tout ce qu'il faut gérer sur le terrain. Tu en as parlé, mais ça crée investissement aussi. Ton activité, elle a nécessité l'achat de machines importantes et coûteuses. Tu as parlé, 360 000 euros. Tu étais encore jeune, ça reste quand même un fort investissement. C'est un fort investissement. J'aime bien dire que j'ai pris un risque contrôlé parce que je me suis lancé avec mon frère dans l'achat de cette machine suite à des discussions que j'ai eues avec des futurs clients, avec des pré-contrats signés. Si j'avais le financement pour acheter cette machine-là, j'avais un certain volume de travail pour payer la machine. Tu avais déjà un petit peu prévu et les choses bien en tête. Comment tu as réussi à concilier ton quotidien de sportif de haut niveau et celui de chef d'entreprise puisque les deux sont quand même très exigeants ? Ils sont très exigeants mais ils sont très parallèles et le mur entre les deux activités. C'est très très fin. La passerelle, elle est très petite et puis derrière, il y a des situations que je vis sur le terrain de rugby qui me permettent de vivre ou de gérer des situations de crise en sein de l'entreprise différemment et plus sereinement que si je n'avais pas eu, je pense, cette expérience de rugbyman. Si j'en crois, ce que j'ai pu un petit peu lire autour de ta création d'entreprise, c'était autour de 2016. Oui. C'est ça ? Il y avait aussi le fait que tu aies connu une blessure à Oiona, à Thurène-Mêlée, tu t'es fait mal au cervical et ça aurait pu être plus qu'une indisponibilité de, je ne sais pas combien tu as eu, de trois semaines. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être bien plus. C'est ça. Et c'est là où ça m'a renforcé dans l'idée où il faut que je puisse maîtriser ce que je peux maîtriser. Il y a tellement d'allées dans la vie que ce qu'on peut maîtriser, il faut essayer de le maîtriser. Donc, je me suis toujours dit si jamais, si l'entreprise a le tour et si jamais j'ai une grosse blessure, ça sera aussi plus facile pour moi d'accepter la fin de carrière et de passer à autre chose que de rester sur son sort et de se lamenter sur son sort et de penser qu'à ça. Ce jour-là, je crois que c'était contre Toulouse. C'est ça. Tu n'es vraiment pas passé loin de quelque chose de grave ? J'ai eu beaucoup de chance. Tu as eu beaucoup de chance. Tu es devenu papa à Pau entre le club, l'entreprise, les nuits courtes avec Bébé, forcément, qui ne fait pas toujours ses nuits au début. Tu ne devais pas dormir beaucoup quand même ? C'est là où ma compagne, Tatiana, elle m'a toujours aidé dans tout ce que j'ai entrepris et notamment au niveau des enfants où elle a passé beaucoup de temps, elle, la nuit, à s'occuper en ce temps-là de ma fille qui faisait plus ou moins ses nuits pour pouvoir, moi, être performant sur le terrain, être performant à l'entraînement et pouvoir gérer mon entreprise à côté. Tu me l'as dit, l'entreprise, elle a connu un petit coup dur peu après l'année où vous l'avez créée. Finalement, tu parlais de mur fin, c'est un peu comme le rugby. Le rugby, si tu as une grave blessure, ça remet beaucoup de choses en cause. Là, visiblement, aussi, ça aurait pu remettre certaines choses en cause. Ça aurait pu mettre des choses en cause avec mon frère. Je sais que j'avais déjà eu des discussions avec mon frère où lui voulait carrément arrêter la chose. Ah oui, à ce moment-là ? Ah oui, c'était un peu tendu et moi, dans ma tête, c'était non. J'ai mon objectif au bout de mon couloir. C'est hors de question. Si je dois arrêter, c'est parce qu'on m'oblige de l'arrêter, mais j'étais un peu besogneux et j'avançais un peu tête baissée. Et aujourd'hui, tout ce travail qu'on a mis en place avec mon frère, aujourd'hui, ça commence à payer. Donc maintenant, on continue cette direction-là et aujourd'hui, l'entreprise a s'est développée très bien, voire même très très bien par rapport à toute la situation mondiale et à la situation aujourd'hui sur le coût de l'énergie. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, le plus étonné, des choses que tu ne t'attendais pas en créant ton entreprise que tu n'imaginais pas et qui t'aies un petit peu tombé dessus ? Il y a des choses, en fait, que tu n'as pas sur le tas. Parce qu'aujourd'hui, être chef d'entreprise, il n'y a pas de formation. Tu peux faire toutes les formations que tu veux, de comptabilité, de management, tout ce que tu veux comme formation. En fait, la réalité du terrain n'est pas du tout la réalité de ce que tu apprends à l'école. Certes, avoir certaines bases de management, de comptabilité, des choses comme ça, ça peut t'aider à l'orientation de l'entreprise et à diriger l'entreprise. Mais aujourd'hui, ce qui fait vraiment la force je pense d'un chef d'entreprise, ce n'est pas forcément ce qu'il arrive à monter, mais c'est surtout l'entourage qu'il arrive à se créer pour se faire accompagner par les meilleures personnes et surtout avec les collaborateurs qu'il embauche qui font grandir l'entreprise qui le met en lumière. Alors là, on sort d'une période Covid et j'imagine que cette année 2020 elle devait être terriblement stressante pour toi à double titre d'abord pour le joueur pro parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait avec les compétitions qui s'arrêtent et les clubs qui sont en difficulté et puis aussi pour le chef d'entreprise avec une activité qu'on ne peut a priori pas effectuer en télétravail et qui a dû être compliqué à maintenir aussi avec le confinement. Il fallait l'accepter, c'était pour le bien de tout le monde et ensuite en termes de l'activité, on était dans la production de plaquettes forestières qui est destinées pour les chaufferies biomasse, c'est-à-dire pour faire créer de la chaleur pour les habitants et les habitations. Donc nous, on n'a pas forcément connu d'impact avec le Covid vu qu'on produisait de la matière pour de l'énergie donc on avait le droit de travailler en cette période. Ce qui tue pas rend plus fort et comme tu l'as dit, je crois que ta société s'est bien développée depuis ? La société s'est très bien développée donc maintenant, on est content parce que c'est, voilà, on dit souvent qu'une société, il faut au minimum 5 à 8 ans avant qu'elle soit sérène et qu'elle puisse voler de ses propres ailes donc là, ça fait 6 ans, 6 ans et demi qu'elle est créée et elle commence vraiment bien à se développer et elle commence à faire, voilà, à prendre un peu de place sur le marché donc ça fait plaisir de voir que tout le travail qu'on a accompli avec mon frère depuis quelques années, aujourd'hui, ça porte ses fruits et ça permet de faire évoluer notre bébé qu'on a créé tous les deux ensemble. Au début, il y avait une structure en Alsace et maintenant, je crois qu'il y a une autre structure dans l'Oté Garonne. J'ai monté une autre entreprise avec une personne du Loté Garonne où en fait, je fais au pari de la prestation de broyage de bois à destination de chaufferie biomasse. Ah oui, on ne t'arrête plus là, je veux dire, ça marche tellement bien que... On m'a contacté, on m'a présenté la chose, j'ai un peu finé et puis derrière, j'ai trouvé la personne avec qui m'associer et que ça se passe très bien ou alors on s'entend très bien. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est de l'activité pareille, ça fait... Ça va faire deux ans qu'elle est créée la fin du mois et puis c'est une activité qui a du beau jour devant elle. Alors on arrive à la question récurrente de ce podcast. Si tu devais définir Fabrice Metz, le chef d'entreprise, il serait plutôt Jacques Ilorenzetti ou plutôt Bernard Pondneau, les présidents que tu as connus au Racing et à Pau ? Je serais plus sur le trailer de l'ombre. Ce bruit, tu le connais ? Oui. C'est la sirène. Tu sais ce que ça veut dire, dernière possession ? Il y a un bonus à aller chercher, alors pas d'en avant, botte pas en touche. Tu es à Pau depuis 2016. Oui. Ton contrat court jusqu'en 2024. Oui. C'est bien ça. Tu auras 33 ans, c'est pas si vieux. Est-ce que tu te vois continuer au-delà ? J'imagine que oui. Et si oui, est-ce que tu te vois terminer ta carrière à Pau ou au contraire te lancer d'autres défis ? On verra où le vent me mène. Au jour le jour. Exactement. Une belle réponse du chef d'entreprise politicien. Tu pourras même te lancer dans la politique. Cette fin de carrière avec ce que tu as déjà entrepris pour ta reconversion, on peut imaginer que tu l'abordes plus sereinement que d'autres qui arrivent à ton âge et qui n'ont pas encore fait tout ça. Oui, un peu plus sereinement. Aussi, tu as toujours des questions que l'on se pose, mais c'est vrai que le jour où ça arrivera, il y a des choses qui vont me manquer, notamment dans tout ce qu'on peut vivre dans les vestiaires, tout ça. Et puis derrière, il faudra essayer la place aux jeunes, raccrocher les campons. Et puis quand ça arrivera, je serai fier de ce que j'aurai accompli et je dirai merci pour tout à tout le monde et merci au rugby de tout ce qu'il a pu me procurer et je repartirai la tête haute. Vu ton attachement viscéral pour ton Alsace natale que tu mets en avant régulièrement, on peut imaginer que tu y reviendras après ta carrière. On verra. On verra là encore. Tu es le premier Alsacien à devenir rugbyman professionnel. Oui. Est-ce que l'idée de développer un peu la pratique du rugby dans ta région avec à terme l'objectif qui est d'autres Fabrice Metz à l'avenir, tu as déjà traversé l'esprit ou te plairait ? C'est un projet. Depuis deux ans maintenant, je suis vice-président du club où j'ai commencé le rugby à l'âge de 5 ans et mon objectif c'est de promouvoir le rugby alsacien et de structurer les choses en Alsace pour que peut-être que d'autres jeunes aient l'opportunité de partir dans des centres de formation et saisir leur chance pour devenir joueur pro. Donc c'est déjà avancé. Le club, c'est à ? Enseignement, c'était le MR15 où j'ai commencé et aujourd'hui, c'est le Mutsi Kovalli Moultzheim. Voilà. Donc on les salue bien. Quand ta carrière sera terminée et que tu retourneras en Alsace peut-être un petit peu plus souvent, tu auras l'occasion de t'occuper de ton entreprise à plein temps. Malgré tout, toi qui as pu goûter les mélocos, le confit de canard, le foie gras, le fromage de brebis, est-ce que tu n'appréhendes pas un peu de devoir repartir sur la choucroute, sur les bretzelles ou non ? Je crois que le foie gras, c'est les Alsaciens qui l'ont créé et qui l'ont apporté dans le Berne donc ça ne va pas changer à grand chose. Bon voilà, tu mets les choses au clair. C'est quelque chose à vérifier mais je crois que c'est les Alsaciens qui ont créé le foie gras. Pas de canard dans le terrain conquis. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour ton entreprise Metz Bois Énergie. Plein de succès à toi et sur le terrain du sport et du business. A bientôt Fabrice. Merci.